Le thème du colloque de cette année, investissement privé et développement durable, débat pour l'agroalimentaire en Afrique, est d'une certaine façon, une partie de la réponse, en tout cas la suite, au colloque organisé l'an dernier. En effet, l'agriculture, puis largement les filières agroalimentaires, ont besoin d'investissements. L'investissement public, l'investissement privé, c'est l'investissement privé qui nous intéresse aujourd'hui, c'est lui qui est le thème de ce colloque, même si bien sûr, en réalité, poser la question de l'investissement privé, c'est aussi poser celle du cadre politique et réglementaire dans lequel s'inscrit l'investissement privé. Bon, nous sommes très contents que ce thème d'investissement privé, développement durable en Afrique, dans l'agroalimentaire africain, est recueilli, semble-t-il, beaucoup d'intérêt, puisqu'on a enregistré un nombre record d'inscriptions à ce colloque, supérieur à 500. Même si on sait bien qu'il y a toujours une déperdition assez forte entre le nombre d'inscrits et ceux qui se présentent effectivement, pensons que le public sera là pour participer, assister à ce colloque. Trois tables rondes, une controverse, on va avoir l'occasion de détailler tout ça, bien sûr, présenter les intervenants, mais disons-le tout de suite, nous avons fait, nous avons pris un parti pris, nous avons fait le choix de donner la parole d'abord aux acteurs des filières agricoles, agroalimentaires, qu'ils soient agriculteurs, transformateurs de produits agricoles, services et autres acteurs encore. Alors, j'insiste là-dessus, c'est vraiment, voilà, comprendre déjà le point de vue de ces acteurs des filières. Nous sommes également très contents, très fiers, même que Ibrahim Mayaki, qui est le secrétaire exécutif du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique, donc le NEPAD qui définit un cadre stratégique pour le développement de l'Afrique, eh bien que M. Mayaki donc est accepté de venir clôturer le colloque. Nous allons avoir le temps d'échanger, nous sommes soucieux de garder dans chaque table ronde suffisamment de temps pour précisément prendre vos questions, en tout cas certaines de vos questions, et vous pourrez les poser, bien sûr, directement à nos intervenants. Voilà. Un point pratique pour finir ce premier temps, le déjeuner. Nous allons tous se déjeuner ici. L'idée, c'est que s'il est un peu difficile de rentrer à l'OCDE, on n'en sort pas, si je puis dire, ou on en sort pour partir. Donc on va déjeuner ici. Ceux qui ont un badge bleu, on le redira tout à l'heure, mais je le dis déjà, ceux qui ont un badge bleu seront invités à déjeuner au restaurant, restaurant des nations qui est à l'étage. Les autres déjeuneront dans la salle où a été servi ce matin le café. À vrai dire, je crois que c'est la salle juste en sortant à droite ou en tout cas à proximité immédiate. Voilà. On reviendra là-dessus tout à l'heure, mais déjà, gardez bien en tête que vous déjeunez ici. On va démarrer sans plus tarder. Et je vais demander au président de Farm, de la fondation Farm, de bien vouloir ouvrir ce colloque. René Caron, président de Farm, je vous cède la parole. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, à chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite une très amicale bienvenue. Bienvenue au traditionnel colloque de la fondation, coorganisé, comme d'habitude, avec Pluriagri. Cette année, nous avons le soutien du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, ainsi que le soutien de Proparco. Ce colloque, nous nous en réjouissons, est devenu un rendez-vous que nous considérons important pour tous ceux qui s'intéressent aux agricultures du Sud et souhaitent ardemment qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de moteurs de développement. Les termes du débat sur le développement agricole ont sensiblement évolué depuis la création de la fondation, il y a dix ans. A l'époque, le principal enjeu était d'alerter les gouvernements et les vailleurs de fonds sur le profond délabrement de l'agriculture, tout particulièrement en Afrique. Une agriculture abandonnée par les Etats, minée par des décennies de prix bas, jetée en quelque sorte aux oubliettes de l'histoire. Une agriculture qui n'intéressait plus personne, surtout pas les jeunes Africains, à la recherche d'une vie meilleure, forcément en ville. On voit aujourd'hui où on conduit le désengagement des gouvernements et le recul de l'aide à l'agriculture. Le colloque organisé par Farm et Pluriagri il y a un an, agriculture délaissée, terreau de l'insécurité, a montré les liens qui existent entre non-développement agricole et paupérisation des zones rurales, conflits armés et trafics en tout genre, accélération des flux migratoires. Ces liens, l'actualité les confirme tragiquement. Il a fallu attendre les émeutes de la fin en 2007-2008 pour redécouvrir les vertus du développement agricole, pour la sécurité alimentaire bien sûr, mais plus généralement pour la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté. Il a fallu en arriver à ces extrémités pour que les États, les bailleurs et les organisations internationales considèrent à nouveau l'agriculture comme une priorité, même si l'écart reste grand entre les promesses de financement et leur réalisation effective. Dans le même temps, cette prise de conscience de l'ampleur des défis face à la faible marge de manœuvre des États, impécunieux ou trop endettés, a marqué le passage à une autre étape dans le débat sur le développement. Une étape qui met en exergue l'impérieuse implication du secteur privé pour l'augmentation de la production agricole et le renforcement des filières agroalimentaires. Car il n'y a pas de développement sans investissement, notamment sans investissement privé, créateur de richesses et d'emplois. Les entreprises doivent donc contribuer au développement des filières agroalimentaires. Développement durable, bien sûr, puisque les États membres de l'ONU se sont engagés en septembre dernier à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les inégalités et l'injustice et faire face aux changements climatiques d'ici à 2030. En d'autres termes, l'investissement privé doit être mis au service des 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU, dont plusieurs concernent directement ou indirectement l'agriculture. Une application accrue du secteur privé dans le développement agricole est évidemment bienvenue, mais elle ouvre tout un plan d'interrogation. Comment les firmes intègrent-elles dans leurs stratégies et leurs actions de terrain les normes pour un investissement responsable adapté par les États et les principes de la responsabilité sociétale des entreprises ? A quelles conditions peuvent-elles travailler dans des partenariats équitables avec les petits producteurs ? Quels sont les rôles légitimes du secteur privé et des gouvernements pour atteindre ces objectifs, ceux du développement durable, sachant que la rentabilité économique, la préservation de l'environnement et l'inclusion sociale ne font pas toujours bon ménage ? Voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés dans le colloque d'aujourd'hui. Le sujet est très vaste et nous n'avons pas la prétention d'être exhaustifs. Femmes reviendra en 2016 sur certaines de ces questions pour les explorer plus en détail. Je voudrais remercier chaleureusement tous les intervenants, en particulier nos amis africains, qui ont accepté de venir partager avec nous leur expérience et leurs réflexions. Je voudrais terminer par un mot plus personnel. Comme je l'ai rappelé, la Fondation Farm a 10 ans. Je la préside depuis ses débuts, j'ai accompagné sa naissance et son émergence comme un signet-tank de référence sur le développement agricole. Au début de cette année, j'ai informé le Conseil d'administration de Farm de ma volonté de transmettre le relais. Demain, le Conseil d'administration nommera, désignera un nouvel administrateur et élira un nouveau président à qui je souhaite bon vent et à qui je souhaite plein succès. M'adressant à vous pour la dernière fois, je salue amicalement le co-président de nos colloques, Jean-François Isombert. Je remercie chaleureusement les équipes de Farm qui, sous l'autorité avisée, évidemment bienveillante, de Bernard Vachelier et de Jean-Christophe Debar, les deux directeurs, ont montré leurs compétences, ont démontré la force de leur engagement. Vous êtes, vous êtes le premier acteur de notre fondation. Merci à vous tous. Je remercie très amicalement les membres du Conseil d'administration de Farm et les membres du comité scientifique, femmes et hommes de conviction ayant un sens aigu des responsabilités. Je sais ce que Farm vous doit. J'adresse également mes remerciements à nos partenaires financiers en particulier, le Crédit à col et l'AFD, qui nous permettent de poursuivre notre action. A chacune et à chacun d'entre vous, que j'ai toujours eu plaisir à retrouver à l'occasion de nos colloques, j'exprime ma gratitude pour ce chemin parcouru ensemble. Au président Jacques Chirac, qui fut, ne l'oublions pas, l'initiateur déterminé et avisé de la création de Farm, j'adresse mes sentiments respectueux, très respectueux de reconnaissance. La solidarité, mes chers amis, qui est au centre de notre action, trouve son véritable sens lorsqu'elle intègre une part de générosité. Aider, accompagner le développement économique de ceux qui en ont le plus besoin, est dans le monde d'aujourd'hui enclin à tous les dangers, une évidente disposition d'intelligence. Cette disposition d'intelligence trouve son utilité et sa grandeur lorsqu'elle se conjugue avec une disposition de cœur. A chacune et à chacun de vous, je souhaite bonheur et sérénité. A vous tous, à Farm et à Pluie-Agris, je souhaite plein succès dans vos entreprises. Bon colloque à tous et permettez-moi de faire mienne pour un instant cette citation du Kofi Annan, aimons ce que nous sommes sans haïr ce que nous ne sommes pas. Merci et bon colloque. J'appelle maintenant le président de Pluie-Agris, Jean-François Isambert. Mesdames, Messieurs, chers amis, cher René Caron, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque au nom de Pluie-Agris et de constater que vous avez répondu nombreux à notre invitation. Pluie-Agris est une association qui regroupe des entreprises et des organisations professionnelles des filières françaises des grandes cultures, céréales, oléoprothéagineux, sucre et le Crédit Agricole. Sa mission est de mener des études prospectives sur les marchés et les politiques agricoles. Nous avons ainsi tout récemment mené avec l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, une étude sur l'évolution possible du système alimentaire dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient à l'horizon 2050. Compte tenu de l'impact prévisible du changement climatique sur la production agricole dans cette région. Les résultats de ce travail sont édifiants. Je vous invite à les découvrir sur le site de l'INRA. Ils justifient pleinement l'importance, enfin reconnue, de réinvestir dans l'agriculture. Depuis plusieurs années, Pluie-Agris s'associe au colloque annuel de la Fondation Farm pour plusieurs raisons. Outre les liens d'amitié et de solidarité actives qui unissent les agriculteurs français à ceux des pays du Sud, nous ne pouvons pas nous désintéresser des problèmes auxquels ils sont confrontés et qui, dans d'autres contextes, sont aussi les nôtres, que ce soit la volatilité des prises agricoles, la recherche d'une croissance plus verte ou le besoin d'assurance contre les arrêts climatiques. Et il y a longtemps que nous avertissons que le délaissement de l'agriculture dans les pays les moins avancés est une des causes de l'insécurité globale. Autant de sujets qui ont été abordés dans les précédents colloques de Farm. Le thème de cette année, investissement privé et développement durable, débat pour l'agroalimentaire en Afrique, a des résonances particulières pour les membres de Pluie-Agris. En effet, les entreprises françaises, les entreprises des filières françaises des grandes cultures investissent dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Et nous sommes convaincus que dans les pays où nous investissons, nous pouvons apporter notre pierre à la construction de filières agroalimentaires économiquement performantes qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de tous les acteurs et réduisent les impacts négatifs de l'agriculture sur l'environnement. Cette ambition rejoint celle qui est la nôtre en France de produire plus et de produire mieux. En même temps, nous pouvons apporter une contribution originale dans ce débat, car nos racines plongent dans l'agriculture. Nous avons investi dans les filières pour récupérer de la valeur ajoutée à l'aval de la production agricole. Nous sommes donc bien placés pour savoir que si la prospérité des agriculteurs dépend de leur accès au marché, grâce à une coordination toujours plus étroite avec les industries de transformation agricole et avec la distribution alimentaire, elles reposent aussi sur d'autres facteurs. D'une part, leur capacité à s'organiser pour peser sur les conditions de vente de leurs produits. D'autre part, sur le cadre politique et réglementaire instauré par la puissance publique pour soutenir l'agriculture et encadrer ses relations avec les autres acteurs des filières. Sans vouloir imposer un quelconque modèle à des pays qui ont chacun leur propre histoire, notre expérience peut être utile au développement agricole des pays du Sud. Elle montre en effet que, pour atteindre tous les objectifs de développement durable, l'investissement privé dans l'aval des filières ne suffit pas. Il doit s'accompagner d'un renforcement du secteur agricole, qui est souvent le maillon faible des filières, et de politiques publiques ambitieuses et volontaristes. Autrement dit, pour que le développement soit efficace et inclusif, il faut que les agriculteurs, qui sont eux aussi des investisseurs privés, ne l'oublions pas, aient les moyens de produire et de conclure des partenariats équitables avec les entreprises d'aval. Et il est indispensable que les États fassent leur travail, qu'ils améliorent les infrastructures, garantissent un accès équitable aux ressources, réduisent l'impact des nombreux risques qui pèsent sur les agriculteurs pour les inciter à investir et à adopter des systèmes de production plus respectueux de l'environnement. C'est dire toute la complexité du sujet. Je vous remercie encore pour votre présence et vous souhaite une excellente journée de réflexion et de débat. Réflexion et débat, deux mots chers à pluri-agri comme à phare. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501